Le spectateur m'arrête quand il veut et on place cette carte sans la regarder sur la table. Ce n'est pas une prédiction, c'est une sorte de carte qui permet de voyager dans le temps. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans un instant. Alors on va utiliser en plus de ça quatre cartes que vous connaissez bien puisque ce sont les quatre races. Je vais les utiliser dans un instant, pour le moment je les laisse sur la table. Et le spectateur choisit une carte qu'il va pouvoir signer. Alors je vais prendre celle-là parce qu'elle est déjà signée pour gagner du temps. Je vous donne ma parole que la carte est librement choisie et que c'est vraiment la signature du spectateur. Et donc on va utiliser les quatre races. J'ai pris les quatre races pour pouvoir enfermer la carte à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais la mettre en sandwich entre les quatre races. La carte du spectateur avec sa signature en sandwich entre les quatre races. Autrement dit, j'ai maintenant en main cinq cartes. Les quatre races et au milieu la carte du spectateur avec sa signature qui est placée en sandwich. Et cette carte-là, je ne l'ai jamais touchée. Je ne la toucherai jamais. Je n'ai pas touché cette carte. Mais là, il me reste maintenant quatre cartes. Juste quatre cartes. Évidemment, ce sont les quatre races. Et s'il me reste ici les quatre races, à votre avis, comment s'appelle la carte qui est là ? Alors, je vais la prendre avec des pincettes, c'est-à-dire avec ses deux as rouges pour être sûr que je n'ai pas pu manipuler quoi que ce soit avant. Puisqu'en fait, il s'agit de votre carte avec votre signature. Et c'était la carte qui se trouvait là depuis le début et que je n'ai jamais touchée. Merci. Merci.